Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter avec Agnès Noël les contrats de travail et vous dire quelques mots sur ce qui emploie fait sa rentrée ces 40 animations, ateliers pendant 4 jours. Un job dating qui aura lieu demain. N'hésitez pas à aller voir les offres des entreprises, à vous inscrire, à postuler et nous espérons tous que vous allez décrocher un entretien. N'hésitez pas, je vois que vous pouvez vous présenter également dans le chat. Bonjour Améva. Vous avez un espace aussi pour poser des questions. Donc l'intérêt de ce webinaire, c'est d'échanger. Donc toutes les questions sont les bienvenues et je ferai le lien avec Agnès pour qu'elle puisse y répondre à la fin de son intervention. Et donc je passe la parole à Agnès, je me présente aussi brièvement, Landry Mollet, chargée de mission à Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du service emploi. Et nous espérons que vous allez passer un bon moment avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais démarrer cette présentation du mois. Voilà. Nous allons donc ce matin parler des contrats de travail et découvrir toutes les formes de contrats de travail qu'on peut vous proposer. Je ne sais pas, Landry, si tu veux dire un mot sur les bonnes pratiques. Exact. Merci Agnès. Donc pour plus d'interactivité, vous pouvez participer, comme je vous l'ai dit, sur l'espace questions ou chat, en posant des questions, en indiquant des commentaires, tout sera le bienvenu et l'objectif c'est que ce soit interactif. Donc cet espace est là pour vous. Poser des questions, je l'ai dit, on n'aura pas de sondage pour ce webinaire, mais la présentation sera en téléchargement, donc disponible à l'issue de la présentation. Et bien sûr, vous pourrez avoir accès au replay et le lien sera inséré donc au programme. Et vous aurez le lien dans le dernier slide de la chaîne YouTube de 50 ans Niveline. Donc n'hésitez pas à regarder ce replay et tous les autres replays de la chaîne. Merci. A vous, Agnès. Donc, je suis en quelques mots conseillère RH emploi à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, Yvelines. Et je vous ai mis mon email si besoin était, si vous avez des questions à me poser à la suite de cette présentation. Alors, comment vous présentez les contrats de travail ? J'imagine que vous êtes, parmi les auditeurs, candidat à des emplois sur 50 ans Niveline. Et vous vous demandez certainement à quel contrat de travail vous allez être mangé, on va dire. Et peut-être que parmi vous, il y a également des employeurs qui se posent des questions sur le type de contrat à proposer aux futurs candidats. Alors, on va effectivement faire un petit tour des différentes possibilités qui vous sont offertes. La première des évidences est que le contrat normal en droit du travail, le contrat qui vous est proposé en principe, doit être un contrat à durée indéterminée. C'est la forme normale, générale, d'un contrat de travail, c'est-à-dire un contrat où il y a un début, mais où il y a un début, mais où il y a un début, mais où il y a un début. On est sur l'occupation d'un poste pour une durée indéterminée. Alors, ce qui est étrange, c'est que le code du travail n'impose aucun formalisme pour ce contrat de travail. Vous pouvez très bien être embauché dans une entreprise et ne pas recevoir de contrat écrit. Dans notre droit français, rien ne dit qu'il faut un écrit pour un contrat de travail. Seule une directive européenne impose à l'employeur de vous transmettre un écrit. Mais on fait tellement bien les choses en France que nos fiches de paye comportent toutes les mentions obligatoirement transmises aux salariés. Alors, il est évident que pour des raisons de sécurité, l'employeur va établir un contrat de travail pour pouvoir fixer du moins les règles qui vont s'appliquer au cours de cette relation de travail. Donc, vous regarderez, vous verrez que sur les fiches de paye, on trouve, comme dans un contrat de travail, l'identité de l'employeur, l'identité du salarié, la date à laquelle le contrat démarre, la fonction, la qualification, les horaires et la rémunération du salarié. Alors, sachez qu'un contrat de travail doit vous être proposé en langue française. Ce n'est pas parce qu'on voit des annonces en anglais que le contrat de travail est rédigé en anglais, par exemple. Le contrat de travail doit toujours être rédigé en français. Par contre, si vous êtes d'une nationalité étrangère et que vous demandez à l'employeur une traduction, l'employeur doit vous traduire dans votre langue d'origine le contrat de travail. Un contrat à durée indéterminée n'a pas de terme en soi, donc on peut y mettre fin dans des circonstances bien précises et selon un processus bien déterminé. Alors, vous savez, un contrat à durée indéterminée, on peut le rompre quand on est salarié, quand on veut quitter l'entreprise, c'est la démission. L'employeur peut également mettre un terme au contrat lorsqu'il a une cause réelle et sérieuse à l'encontre de son salarié, donc un licenciement attaché à la personne du salarié en cas de faute, en cas de, on va dire, de non, d'incompétence, si je peux me permettre ce terme. Donc, c'est le licenciement. Il peut y avoir également un licenciement pour motif économique. Les parties, donc l'employeur et le salarié, peuvent aussi se séparer d'un commun accord. Là, on est plus dans le cadre de la rupture conventionnelle. Et puis, le contrat de travail à durée indéterminée prend fin par la retraite du salarié ou par la mise à la retraite par l'employeur. Alors, vous savez, en principe, dans une relation employeur-salarié, avant que le contrat ne soit définitivement ancré, on prévoit souvent une période d'essai. Alors, cette période d'essai, elle n'est en aucun cas obligatoire. Elle ne s'appliquera que si elle est fixée, écrite dans votre contrat de travail ou dans la lettre d'engagement qui vous a été transmise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vous, on ne peut pas rompre le contrat de travail dans les premiers temps d'exécution de ce contrat si aucune mention n'est faite dans le contrat. C'est important d'avoir une période d'essai, à la fois pour l'employeur, parce qu'il va examiner si le salarié correspond bien au travail qu'il lui donne, est-ce qu'il a les bonnes compétences pour remplir cette mission. Et puis, le salarié va également de son côté pouvoir examiner le poste, l'entreprise et voir si les conditions d'exécution du contrat lui conviennent. Si ce n'est pas le cas, la rupture de la période d'essai est toujours possible d'un côté comme de l'autre, tout en sachant qu'elle doit être faite dans des conditions particulières. Et ça, c'est le contrat qui les précise également. Alors, la période d'essai, quand on veut en fixer une, quand on est employeur et qu'on veut mentionner une période d'essai dans le contrat de travail, on va regarder si on dépend d'un accord de branche et si dans l'accord de branche, des précisions sont prévues sur cette période d'essai. Alors, il y a eu récemment, en juin 2008, enfin récemment, il y a eu des modifications concernant les durées des périodes d'essai. Donc, le législateur a précisé que si dans l'accord de branche qui avait été conclu avant la réforme du 26 juin 2008, ces durées plus longues de période d'essai s'appliqueraient. Par contre, si l'accord collectif a été conclu après le 26 juin 2008 et que ce sont des durées plus courtes, c'est elle qui s'applique. Ou bien, le législateur peut aussi prévoir une durée plus courte que ce qui est prévu dans l'accord de branche ou dans le code du travail. En l'absence d'accord de branche ou alors en l'absence de précision, c'est le code du travail qui va s'appliquer. Et on retombe sur des durées prévues par le code du travail de deux mois de période d'essai pour un ouvrier ou un employé, trois mois pour un agent de maîtrise, pour les agents de maîtrise et les techniciens, quatre mois pour un cadre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que suivant l'activité de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, s'il est prévu quelque chose dans l'accord de branche, il faut s'y reporter et appliquer les règles qui sont précisées là. Donc, si vous voyez que votre contrat qui vous est proposé comprend une période d'essai qui vous paraît bien trop longue, avant de décrier et de dire « mais attention, ce n'est pas normal », il faut bien regarder de quelle activité dépend l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, s'il y a des choses qui sont prévues. Une période d'essai, elle peut être renouvelée et elle ne peut être renouvelée que si un accord de branche le prévoit, donc toujours le même cheminement, et si le contrat de travail l'a prévu également. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible de renouveler la période d'essai. Oui, de plus en plus, on voit des annonces qui précisent « pas de période d'essai » en lettre majuscule. Oui. Comme quoi, ça permet aussi de rendre attractif peut-être l'entreprise et de rassurer le collaborateur qui rejoint l'entreprise, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une période d'essai pour les deux côtés. Ça peut être à double tranchant, effectivement. Exactement, de pouvoir partir si finalement on n'est pas bien à son poste pour différentes raisons. Tout à fait. Et là, pour le coup, s'il n'y a pas de période d'essai prévue, c'est une démission. Donc effectivement, c'est moins pratique. Moins pratique, alors toujours à regarder, le contrat de travail va préciser également, en principe, quel est le délai de prévenance, surtout du côté du salarié, pour rompre la période d'essai. En général, ça n'est guère long, mais il faut quand même un mini préavis avant de quitter son employeur. Bien, donc ça, c'est le contrat à durée indéterminée qui régit la plupart des contrats de travail et des relations de travail entre employeurs et salariés, qui est la norme, qui est donc le lien le plus fréquent que l'on trouve sur le marché du travail. Toutefois, on a beaucoup d'autres relations de travail qui peuvent faire l'objet de contrats qui, contrairement justement aux contrats à durée indéterminée, sont à durée déterminée, qui sont conclus pour un temps limité et dans certains cas, très qualitativement prévus par la loi. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout pour l'employeur, c'est qu'un CDD ne peut pas être conclu et avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on entend souvent des employeurs dire « Ah, la période d'essai, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour éviter que le salarié se comporte bien jusqu'au terme de sa période d'essai, moi, je fais toujours un CDD pour tester un peu plus le salarié. » Alors, là, c'est vraiment joué, si je peux me permettre, avec le feu, puisque, étant donné que ces contrats à durée déterminée ne peuvent pas avoir pour objet de remplacer un… enfin, de pourvoir un poste qui devrait être en contrat à durée indéterminée, le risque pour l'employeur, c'est de voir… enfin, si tel risque, ce serait bien fait, effectivement, pour lui, c'est de voir le CDD requalifié en CDI et d'avoir éventuellement une poursuite de la part du salarié en dommages et intérêts. Donc, le CDD est à manier avec délicatesse. On ne peut conclure un CDD, un contrat à durée déterminée, où on place un salarié absent, quand on a passé un salarié sur un temps partiel et pour compléter l'autre partie du temps, quand on attend un candidat qui doit quitter son ancien employeur qui est en période de préavis et pour occuper la fonction en attendant ce nouveau salarié, on peut embaucher quelqu'un en CDD. Quand on a une suppression d'un poste et que la personne qui occupait ce poste est partie, on peut, avant la suppression définitive du poste, prendre quelqu'un en CDD. On a également le cas de l'accroissement temporaire d'activité. Les cas de CDD en raison de la nature de l'activité, quand ce sont des emplois saisonniers, lorsqu'on est sur de l'enseignement, tout ce qui est à trait à une nature d'activité. Et, oui, déménagement, enquête, enseignement également. Voilà. Donc, on voit que le CDD est bien réservé à des situations clairement identifiées par le Code du travail. On a une réaction, Géraldine, qui précise qu'elle a été victime de CDD abusifs. Oui. Par rapport à la succession de CDD, je vais en parler un tout petit peu. D'accord. Il peut y avoir une requalification en CDI, mais... Absolument. Je vais en parler juste après pour effectivement lui répondre. Juste pour voir aussi la différence entre le CDI et le CDD. Un contrat à durée déterminée, c'est un écrit qui doit être transmis dans les deux jours qui suivent l'arrivée du salarié. Donc, tout à l'heure, je vous disais que le CDI, on pouvait être en CDI sans avoir de contrat. Un CDD, c'est obligatoire d'avoir un contrat qui doit être signé par l'employeur et par le salarié pour bien citer l'accord des deux. Et puis surtout, un CDD, ce n'est pas parce qu'on est en CDD qu'on est logé à une enceinte intéressante que pour un salarié qui est permanent dans l'entreprise. La personne qui est embauchée en CDD doit avoir une rémunération qui serait celle d'un salarié permanent sur la même qualification et après la période d'essai. Donc, un CDD n'est pas un contrat au rabais par rapport à d'autres personnes qui seraient en CDI. C'est parce qu'il y a une situation particulière pour quelqu'un sur un temps précis. Tout à fait. Il y a eu de nombreuses requalifications si le contrat n'était pas parvenu et signé dans les 48 heures. Tout à fait. Alors, justement, ce CDD, sa fin, c'est à l'échéance qui est prévue à l'embauche. Il y a des cas aussi où la fin n'est pas prévue, mais on peut l'anticiper, pas l'anticiper, mais au moins la qualifier. Les clauses qui doivent être prévues dans ce contrat de travail à durée déterminée, l'employeur doit absolument indiquer le motif du recours que je vous ai cité, que je vous ai listé tout à l'heure. Il doit également justifier le recours au salarié en CDD. La date du terme du CDD doit être fixée dans le contrat ou une durée minimale en cas de terme imprécis, que je vous disais tout à l'heure. Le poste de travail que va occuper le salarié. On ne prend pas quelqu'un en CDD pour le mettre un jour sur tel poste et le lendemain sur tel autre. Il doit remplir l'émission du salarié qui devait, en tant que permanent, occuper ce poste. Le contrat va aussi préciser les salaires, les primes, les accessoires du salaire. Il va prévoir également une période d'essai ou pas. Si on est sur le même principe, s'il y a une période d'essai qui est prévue, si le contrat est inférieur à une durée de 6 mois, on va compter un jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Donc, si vous signez un CDD pour un contrat de 4 mois, on va vous proposer éventuellement une période d'essai de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Donc, ça nous fait 4 mois. Ça va nous faire... J'aurais dû faire mon petit calcul avant. Landry, je veux bien de l'aide. 4 mois, de toute façon, on ne dépassera pas les 2 semaines. Et on sera à 1, 2, 3, 4... Je vous ferai le calcul après. On va être sur 4 jours de période d'essai. Et quand le contrat dépasse 6 mois, là, la durée de la période d'essai est de 1 mois et pas plus. Et quand on est sur un CDD qui ne comporte pas de termes précis, la période d'essai va être fixée par rapport à la durée minimale du contrat. Alors, ça, je vous en ai déjà parlé par rapport au motif de recours au CDD. On est bien sûr du remplacement, de l'accroissement temporaire d'activité, des emplois temporaires par nature, des CDD à objets définis, je vais y revenir ensuite, les CDD en alternance. Donc là, on va parler de contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Des CDD liés à la politique de l'emploi. On a le CDD senior, on a le contrat initiative emploi jeune et le CDD gamer ou joueur professionnel qui est le petit dernier et qui s'applique, comme son nom l'indique, à des joueurs de jeux vidéo. On va en parler dans quelques minutes. Alors, dans le contrat de travail, l'employeur doit, comme je vous l'ai dit, indiquer le motif de recours et la justification du recours au CDD. C'est-à-dire qu'il va indiquer le nom et le prénom de la personne qui est remplacée, la qualification de cette personne et son statut, savoir s'il était cadre ou non cadre, de manière aussi à pouvoir proposer les mêmes conditions d'exercice du contrat au salarié en CDD. Si le motif et la justification du recours ne sont pas indiqués, encore une fois, c'est une cause de requalification en CDI. Alors, par rapport au remplacement d'un salarié absent, on va se retrouver face à une situation. Je vais être assez brève, d'autant que tout est écrit sur la slide. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'absence ou la suspension du contrat de travail, sur le passage provisoire à temps partiel d'un salarié, le départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste, l'attente de l'entrée en service d'un salarié qui aura donné son préavis chez son ancien employeur. On peut être aussi sur le remplacement d'un chef d'entreprise, d'une profession libérale, ou d'un associé non salarié. On peut être aussi sur le remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'un aide familial, pareil, conjoint ou associé d'exploitation. Par rapport à l'accroissement temporaire d'activité, on a quatre situations qui sont possibles. C'est le surcroît temporaire d'activité, la tâche occasionnelle précisément définie et non durable, la commande à l'exportation et les travaux urgents liés à la sécurité. Donc là, on est vraiment dans une situation où l'accroissement temporaire d'activité est inédit et ne perdure pas dans le temps. Alors, justement, vous avez... Excusez-moi, j'ai dû aller un petit peu... Voilà. Vous avez aussi d'emplois temporaires. On a les contrats saisonniers, les contrats d'usage constant où on n'embauche pas en CDI. Certains secteurs d'activité sont concernés par ce type de contrat. On a l'usage de ne pas prendre les salariés en CDI, mais en CDD. On a le contrat vendange qui a une durée maximale d'un mois. Donc ça, ce sont vraiment des contrats qui sont liés. Contrats saisonniers, ça peut être aussi des contrats pour la période estivale ou pour la période hivernale. Le CDD à objet défini, alors là, on ne parle que du recrutement d'ingénieurs et de cadres pour la réalisation d'une tâche bien définie, projet bien défini. Alors, pour pouvoir recourir à cet accord, à ce type de contrat à objet défini, il faut que la convention collective ou l'accord d'entreprise le prévoie et qu'il prévoit aussi les conditions. En général, on est sur une durée de 18 mois qui peut aller jusqu'à 36 mois, mais on ne peut pas renouveler le CDD à proposer, bien entendu, un CDI à l'ingénieur ou au cadre. Et puis, là aussi, les contrats à durée déterminée en alternance qui permettent de préparer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation et ça, on va y revenir. Un point très important, c'est qu'on ne peut pas recourir à un CDD pour rendre des salariés grévistes. Ça, ça ne se fait pas. Pour certains travaux dangereux, alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il peut y avoir des conditions d'obtention, de qualification ou de compétences particulières à avoir pour effectuer ces travaux dangereux. Et puis, on ne peut pas non plus remplacer un salarié qui a été licencié pour un motif économique dans les circonstances qui sont indiquées ici depuis moins de six mois, sauf si la durée du recours ne dépasse pas trois mois à condition qu'on ait consulté les IRP. Donc, c'est vraiment un cas bien spécifique. Et puis, pour rappel, cet employeur, si jamais il recourait à cette possibilité ou s'il ne respecte pas la réglementation stricte des CDD, il peut risquer une requalification des contrats en CDI. Alors, bien entendu, si on requalifie en CDI, l'entente entre l'employeur et le salarié, le salarié qui aura demandé cette requalification, elle va déjà être moins bien, moins bonne, on va dire, qu'une relation de contrat classique. Donc, si on a déjà une requalification en CDI, je pense que l'employeur va vouloir se séparer du salarié. Il y a beaucoup de choses en jeu quand même et puis il y a aussi des amendes qui peuvent être prononcées, voire même un emprisonnement. Donc, il est de l'intérêt de l'employeur d'être prudent sur les contrats à durée d'été. Y a-t-il des questions pour le moment ? Je ne vois pas de questions, n'hésitez pas donc à les poser dans le tchat et à commenter également. J'espère que je ne suis pas trop longue. Juste pour vous préciser également quelques points. Vous avez signé un contrat de travail à durée déterminée, vous tombez malade. Sachez qu'il n'y a pas de report du terme du CDD. Si votre CDD se termine le 30 septembre et que vous tombez malade le 15 septembre, on ne va pas aller jusqu'au 15 octobre pour l'exécution du contrat. Il se termine au terme qui a été indiqué dans le contrat. Si par contre, votre CDD a été conclu pour remplacer un salarié qui est absent temporairement ou dont le contrat a été suspendu. Là, par contre, le terme du CDD va être reporté jusqu'au surlendemain, c'est-à-dire trois jours après le retour du salarié permanent pour pouvoir faire une passation des consignes et de ce qui a été fait. Ce qui est aussi un trait caractéristique des CDD, c'est l'indemnité de précarité qui est versée aux salariés. au terme du contrat qui est égal au minimum à 10% de la rémunération brute totale versée durant le contrat et à savoir que ce pourcentage peut être limité à 6% par une convention collective. Donc, ne soyez pas étonné non plus si votre indemnité de fin n'est égale qu'à 6% de votre rémunération brute. Alors, bien sûr, on peut rompre le CDD avant le terme de celui-ci et en dehors de la période d'essai si salarié et employeur sont d'accord pour mettre un terme prématuré en cas de faute grave du salarié ou de faute grave de l'employeur en cas de force majeure ou en cas aussi de situation d'inaptitude du salarié constaté par le médecin du travail. Alors, pour reparler effectivement de la succession de CDD. Alors, avant de... un employeur peut proposer et proposer effectivement de recourir à nouveau à un autre CDD sur un même poste de travail. mais il a une obligation c'est de respecter le délai de carence et en fait si ce délai de carence effectivement n'est pas respecté et bien l'employeur risque une requalification en CDI. Alors, il faut savoir que le délai de carence ne s'applique pas quand on quand on remplace un salarié et que ce salarié voit son arrêt prorogé. Donc, si c'est une nouvelle absence du salarié, l'employeur n'a pas à appliquer ce délai de carence. Même chose quand la personne est employée en CDD pour des travaux urgents face à des mesures de sécurité. Là, il n'y a pas de délai de carence. et puis, les emplois saisonniers et les travaux pour lesquels il est d'usage de ne pas engager les salariés en CDI. Même chose quand on est dans le cadre de la politique de l'emploi, il n'y a pas de délai de carence. Quand c'est le salarié qui a rompu le contrat de façon anticipée, l'employeur n'a pas à respecter un délai de carence pour embaucher à nouveau en CDD. Et puis, dernier point, lorsque le salarié a refusé le renouvellement de son contrat, l'employeur non plus n'a pas l'obligation de respecter le délai de carence. Alors, ce délai de carence, comment se calcule-t-il ? Alors, il se calcule par rapport à une durée calendaire. Quand vous signez un contrat à durée déterminée qui est inférieure à 14 jours, c'est un demi-temps qui va être calculé pour ce délai de carence. Pour un CDD qui sera supérieur ou égal à 14 jours, c'est un tiers de temps. Et ce temps va être apprécié par rapport aux jours d'ouverture de l'entreprise. On n'est pas sur tous les jours de la semaine, mais sur les jours d'ouverture de l'entreprise. Ce n'est qu'une fois ce délai passé que l'employeur peut reproposer un CDD. Et donc, si effectivement, on a une succession de CDD sans qu'il y ait de délai de carence ou bien souvent ce sont des successions de CDD pour pouvoir un poste qui en fait correspond à un emploi permanent et pour lequel il faudrait proposer un CDI, l'employeur se voit requalifier son contrat en CDI avec des sanctions. Et là, c'est du pénal et un emprisonnement éventuel. Voilà. Donc, je ne sais pas si la personne qui a eu une succession de CDD est effectivement dans cette situation. Le problème, c'est que quand on est en CDD et que le CDD est renouvelé, 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 on pourrait, en tant que salarié, faire valoir ses droits, ce qui est normal, c'est-à-dire demander la requalification en CDI. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans la même situation, c'est que la requalification en CDI va dégrader la relation entre l'employeur et le salarié. Donc, on est souvent face à des situations qui sont injustes et qui sont en dehors des clous, on va dire. Après, ça ouvre plutôt la porte à des indemnités et un accord avec l'employeur et dans ce cas-là, la personne ne revient pas en CDI dans l'entreprise. Tout à fait. C'est un accord surmontant. Exactement, mais le problème, c'est qu'elle se reploie. Et c'est bien souvent, moi, j'ai connu des personnes qui étaient en CDD et qui ne voulaient pas se lancer dans la requalification parce qu'elles ne voulaient pas perdre leur boulot, en gros. Tout à fait compréhensible. Manuel qui nous dit, attention, les CDD de contrat public n'intègrent pas de prime de précarité. Oui, tout à fait. Absolument. Merci de cette précision. Merci de cette précision, absolument. Le sujet, oui. Pardon. Allez-y. Géraldine nous dit, je n'ai pas eu de succession, mais un seul contrat CDD de 10 mois en test en vue d'un CDI à la clé. Souvent, les CDD sont là comme période d'essai, pour allonger la période d'essai, malheureusement. tout à fait illégal puisque ça ne rentre pas dans les... Ça ne rentre pas dans le cadre du recours au CDD, malheureusement. Mais c'est souvent qu'on entend ça, effectivement. Malheureusement. Tout à fait. Je continue avec le contrat de travail temporaire, qui est un CDD, qui est une relation, alors, qui peut être un CDI aussi. Ce qui est une relation triangulaire entre une entreprise de travail temporaire, une entreprise utilisatrice et un salarié. Donc, on a plusieurs contrats qui se... Comment dire ? Qui vivent l'un à côté de l'autre. Le salarié intérimaire est salarié de l'entreprise de travail temporaire, mais pas de l'entreprise utilisatrice. Par contre, il peut... Il a droit au même traitement que les salariés de l'entreprise utilisatrice. Et son salaire est également... Doit également refléter la même proportion que dans l'entreprise utilisatrice. Ce n'est pas l'entreprise de travail temporaire... Enfin, si, c'est l'entreprise de travail temporaire qui fixe le salaire, mais après avoir interrogé l'entreprise utilisatrice. Alors, il peut y avoir une période d'essai aussi dans un contrat de travail temporaire qui est beaucoup plus courte, puisque pour un contrat de moins d'un mois et les deux jours, trois jours ou cinq jours suivant la durée du contrat. Et même chose, un contrat de travail temporaire ne peut pas avoir pour objet de pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et de l'entreprise utilisatrice. Et bien souvent, pourtant, le contrat de travail temporaire est également utilisé comme période d'essai par l'employeur. à tort, puisque l'employeur va, enfin, l'entreprise utilisatrice proposera à terme éventuellement aux salariés intérimaires d'intégrer l'entreprise en CDI. Ça aussi, je l'ai déjà vu. Mais normalement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il peut y avoir des ruptures anticipées en cas de faute grave de l'intérimaire en cas de force majeure et aussi lorsque l'intérimaire justifie d'une embauche en CDI dans une autre entreprise au cours de la mission. Et là, il y a également une indemnité de fin de mission qui est en général de 10% de la rémunération brute totale perçue pendant le contrat. Alors, il est possible désormais à l'entreprise de travail temporaire de proposer des CDI intérimaire à ses intérimaires, à ses salariés qui prévoient des périodes d'exécution des missions et des périodes sans mission qui sont dites intermissions qui sont tout de même assimilées à du temps de travail effectif pour les congés pour l'ancienneté et qui permettent également de percevoir une rémunération minimale entre deux missions. Donc, cela vaut également pour l'entreprise de travail temporaire. Cela lui permet également d'avoir des ressources et des compétences plus régulières et plus on va dire fidèles pour certaines missions sur lesquelles elle envoie ses salariés travailler. Le contrat d'apprentissage alors le contrat d'apprentissage il est un CDD un contrat à durée déterminée il peut être à durée indéterminée avec une période d'apprentissage au démarrage et qui devient un CDI de droit commun. En général on est sur une période de deux ans mais on peut avoir un contrat d'apprentissage sur un an voire même quatre ans. Alors il faut savoir que si l'employeur propose enfin trouve un apprenti il a la possibilité de percevoir une aide jusqu'au 30 juin 2022 qui sera de 5000 euros pour un alternant mineur ou de 8000 euros pour un alternant majeur pour un étudiant qui prépare un CAP ou un Master 2. c'est un contrat qui lie trois parties puisqu'il y a le CFA le jeune de 16 à 29 ans et l'employeur il faut qu'il y ait dans le contrat un tuteur qui soit désigné et on est en général sur une période d'essai de 45 jours en entreprise donc 45 jours en entreprise c'est à dire qu'on ne compte que les 45 jours en entreprise on ne compte pas les jours qui sont passés en formation si on veut rompre la période d'essai et puis on peut également démarrer un contrat d'apprentissage trois mois avant le début de la formation alors il faut savoir que l'apprentissage désormais on peut y rentrer à tout moment de l'année c'est assez rare de trouver des CFA ou des centres de formation c'est le cas mais on peut signer un contrat d'apprentissage à tout moment de l'année et on peut très bien envisager aussi par exemple de rentrer dans une entreprise au mois de juin et démarrer sa formation au mois de septembre en ayant conclu ce contrat alors comme tous les CDD c'est un écrit obligatoire qui doit être signé par les deux parties qui doit mentionner l'identité du maître d'apprentissage le salaire de l'apprenti la formation suivie la convention collective et les éventuelles conditions de sécurité s'il y en a si ce sont des métiers à risque et chaque partie reçoit un exemplaire alors l'apprenti a un exemplaire de son contrat l'employeur et l'opérateur de compétences qui est l'organisme d'enregistrement l'apprenti va percevoir une rémunération minimale il y a une rémunération minimale obligatoire qui est fonction de l'âge et du diplôme et de l'année du diplôme préparée l'employeur pouvant toujours rémunération supérieure à cette grille qui est une grille nationale la convention collective peut également prévoir une rémunération plus favorable l'employeur a intérêt à vérifier sa convention collective avant d'établir le contrat en cas d'embauche en CDI à l'issue du contrat d'apprentissage on ne va pas calculer de période d'essai toute la période qui a été faite en contrat d'apprentissage va entrer en compte pour le calcul de la rémunération de l'ancienneté et on est sur une période d'essai qui a été en principe actée alors je vous ai parlé de la période d'essai qui était l'occasion de rompre le contrat si l'apprenti ne se trouve pas bien dans l'entreprise ou si l'employeur ne trouve pas les compétences attendues de la part de l'apprenti en cas de faute grave ou de manquement de répéter ou de manquement répété de l'apprenti à ses obligations il peut y avoir une rupture du contrat alors qui dit rupture du contrat d'apprentissage ne dit pas forcément arrêt de l'apprentissage il faut que le jeune ait retrouvé une entreprise pour continuer sa formation et puis le contrat peut également être rompu comme un accord ou en cas de force majeure ou en cas de décès de l'employeur qui était également son maître d'apprentissage là pour le coup le contrat sera rompu et puis on peut aussi être face à une rupture demandée par l'apprenti après la vie du médiateur de l'apprentissage et puis si l'apprenti obtient son diplôme avant le terme le contrat sera également rompu j'espère que je ne perds personne et que vous n'êtes pas assommé on ne perd personne Agnès je vous rassure les gens sont toujours là par contre on va essayer de terminer à 11h parce qu'un autre webinaire s'enchaîne derrière on n'a pas d'accord d'accord alors le contrat de professionnalisation là on est également pas de l'apprentissage mais de la formation et on est plus vers des personnes qui auraient 16 à 25 ans ou qui seraient sortis 5 ans sortis du système scolaire ou demandeurs d'emploi de 26 ans et plus bénéficiaires du RSA de l'allocation de solidarité de l'allocation adulte handicapé ou bien d'un contrat unique d'insertion donc c'est un contrat de professionnalisation qui permet de se former en même temps qu'on est dans l'entreprise c'est un contrat écrit également et la rémunération est elle-même minimale fixée par une grille également avec des possibilités de faire des rémunérations plus favorables un point que je voulais comment dire aborder c'est sur le volontariat territorial en entreprise qui concerne le VTE vert c'est-à-dire que de jeunes talents sont embauchés par des entreprises sur des missions en lien avec les thématiques talent l'employeur a droit à des aides et le volontaire territorial va pouvoir exercer une mission dans l'entreprise sur des thématiques environnementales il peut également embaucher en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation le contrat initiative emploi jeune là on est dans la politique de l'emploi où les personnes éloignées du marché de l'emploi âgées de moins de 26 ans ou en situation de handicap jusqu'à 30 ans peuvent conclure un CDD ou un CDI avec un minimum de 20 heures hebdomadaires de travail avec une faute pardon et là il faut s'adresser à sa mission locale ou à son conseiller pôle emploi pour accéder à ce type de contrat mission tout à fait classique et on a également le CDD seniors qui est un contrat de 18 mois maximum qui peut être renouvelé et qui est réservé aux personnes de 57 ans qui recherchent un emploi depuis plus de 3 mois ou qui sont bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle après un licenciement et qui ont choisi ce contrat et ces personnes vont pouvoir sous le CDD seniors compléter un valet professionnel et avoir un emploi dans une entreprise pour un maximum de 36 mois et également une indemnité de fin de contrat qui est prévue pour le CDD seniors Le CDI de chantier d'opération qui est un contrat à durée indéterminée qui est c'est une spécificité aussi de nos contrats de travail qui est conclue pour la durée d'un chantier ou d'une opération particulière et pour lequel l'employeur peut rompre ce CDI dès lors que le chantier est terminé et on n'ira pas lui chercher des noix si je peux me permettre on ne pourra pas attaquer ce licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse puisque c'est prévu par ce dispositif spécifique de CDI de chantier bien sûr il faut qu'il ait de licenciement et enfin le dernier CDD c'est le CDD de joueur professionnel le CDD de gamer et c'est pour un salarié qui travaille dans les jeux vidéo et qui est conclu pour la durée d'une saison de jeux vidéo c'est à dire maximum 12 mois et sur une durée qui peut être supérieure à 5 ans c'est un dispositif très particulier qui ne correspond pas à tout le monde il faut vraiment être dans le cadre des jeux vidéo pour pouvoir accéder à ce type de contrat donc là effectivement je vous l'ai dit c'est le même système que pour un CDD il doit être transmis dans les deux jours ouvrables et il doit mentionner tout ce qui est IT montant de rémunération intitulé déconvention etc etc voilà je vous ai terminé à toute vitesse les contrats qui étaient encore à voir bien merci beaucoup Agnès si vous avez des questions il est encore temps de les poser des commentaires également on verra si ce dernier contrat suscite des vocations sur les jeux vidéo c'est vrai que c'est assez particulier de faire un contrat en fonction d'une seule activité bien sûr vous aurez accès au replay donc comme je vous l'ai indiqué en introduction sur la chaîne YouTube vous voyez le lien à l'écran de la chaîne YouTube de l'agglomération de 50 ans Nively n'hésitez pas à aller voir tous les webinaires qui ont été enregistrés ces derniers mois et qui pourront vous servir si vous avez des questions sur tel ou tel contrat Agnès bien sûr reste à votre disposition vous avez eu son mail et vous l'avez dans la présentation en tout début vous avez également donc skiemploi.fr si vous recherchez un emploi ou vous recherchez un profil donc inscrivez-vous tout au long de l'année sur skiemploi.fr gratuitement vous pouvez passer vos annonces si vous êtes candidat postulé on a actuellement plus de 1500 offres en ligne et pour les employeurs on a 30 000 profils donc n'hésitez pas à faire des critères à faire des recherches par critères c'est un job board classique donc servez-vous de cette belle plateforme à disposition nous avons également un LinkedIn skiemploi donc je vous invite à nous suivre et à partager les postes et à nous identifier à nous taguer sur vos postes et on reste bien sûr le service emploi à votre disposition vous avez les mails en dessous dvco.ski.fr ou emploi.skip on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos sollicitations vos questions éventuelles je vois un commentaire donc de Manuel bonjour est-il possible une question est-il possible de voir les différences entre les CDD et les entreprises des entreprises privées et ceux proposés par la sphère publique alors la sphère publique est différente en principe une sphère publique la plupart des établissements publics peuvent proposer des contrats hors statut lesquels seront des contrats de droit commun en fait je ne sais pas si l'André si tu as des précisions à apporter sur ce sujet je vais parler un petit peu pour ma paroisse par exemple on peut être face à des contrats à durée déterminée pour lesquels on n'aura pas forcément d'indemnité de fin de contrat par exemple tout dépend du secteur ou de la collectivité auprès de laquelle vous postulez je vous confirme qu'il n'y a pas d'indemnité de fin de contrat et également comme dans le privé par contre on ne peut pas enchaîner tout au long de sa vie 30 ou 50 contrats à durée déterminée dans le public non plus en principe il y a en principe il y a aussi des gardes-fous dans le public mais la requalification en CDI là pour le coup elle est délicate on peut passer au bout de 6 ans sur un CDI dans la collectivité enfin dans les collectivités peut-être pas dans tous les ministères et toutes les toutes les fonctions publiques ou les statuts précis des statuts différents voilà est-ce que vous avez d'autres merci Agnès est-ce que vous avez d'autres questions peut-être sinon je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc une très belle journée nous avons d'autres webinaires un prochain qui s'enchaîne de suite sur les contrats aidés donc avec Pôle emploi 11h vous pouvez vous connecter un autre pour les candidats à 13h30 les clés pour réussir son entretien en visioconférence et comme ça vous pourrez être bien disposé pour demain et on a également les clés de l'alternance avec l'Optco Atlas donc on reviendra sur l'alternance de 14h30 à 15h30 et avec Fassivlin Skyway 16h25 et Pôle emploi également et enfin un focus sur mon compte formation à 16h avec la caisse des dépôts et consignation et bien sûr le chat le networking à partir de de 14h jusqu'à 16h sur les conseils sur la validation des acquis de l'expérience avec Dava78 et puis à 16h jusqu'à 17h30 comme tous les jours un networking vous pourrez rencontrer virtuellement donc les les employeurs poser vos questions sur votre CV sur votre candidature pour être pour être prêt pour demain et et donc ce soir il est plutôt dédié aux seniors mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la journée sur l'espace networking et à solliciter aussi via des messages privés les employeurs qui sont présents donc c'est aussi l'objectif de cet événement de faire des rencontres comme ça privilégiées entre les employeurs et les candidats merci à tous merci Agnès pour cette présentation et nous restons bien sûr à votre disposition bonne journée bonne journée